Bonjour tout le monde, voici une petite guidance toute courte pour cette semaine du lundi 20 mai jusqu'au dimanche 26 mai. Au départ je voulais juste mettre des petites cartes parce que les guides m'ont montré, allez vas-y même si tu n'as pas le temps, des petites cartes, fais-le, bon ok 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 pour la petite guidance. Et en fait je fais cette vidéo parce que cette carte ressort, cette carte est déjà ressortie et donc elle revient. C'est à dire que vraiment le message est important et donc je vais vous le faire en bref, peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo. En tout cas vous vous souvenez là je vous avais parlé de l'énergie féminine, ici de la clairvoyance, des dents, des perceptions, des montées de Kundalini, de la morale, de l'intuition, de la clairconnaissance, du savoir. Le message est le suivant, libération et réalisation. Je suis sur terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et je me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. On a tous en nous une énergie magnifique masculine, une énergie magnifique féminine. On doit vraiment, enfin on doit, on est amené à polariser comme il faut notre équilibre entre notre masculin et notre féminin et surtout entrer dans une énergie masculine sacrée et un féminin sacré. On est plus dans un masculin qui est encore pas suffisamment sacré, qui écrase un petit peu, qui est trop violent dans la compétitivité, le pouvoir, le contrôle et l'énergie féminine qui n'est pas encore à son apogée. Et donc là en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans cette image ici, on peut voir un visage avec la lumière au niveau, on pourrait dire, du crâne, aussi du chakra coronal et la mer qui est calme, où on nous dit atteindre le calme. C'est proche de l'oreille et donc là, c'est comme si on nous disait écoutez davantage votre énergie féminine. L'énergie féminine nous permet de recevoir l'information, d'accueillir. C'est la coupe qui permet de recevoir, d'accord, l'information, notre capacité à recevoir dans tous les sens du terme. Donc du coup, là on est amené à écouter notre Isis aussi intérieur, notre énergie féminine intérieure, pour positionner aussi, on est en année 3, 2019, 2 plus 0 plus 1 plus 9, pour écouter tout notre être, corps, âme, esprit et donc toute cette sainte trinité qui nous amène justement à développer, on le verra après, beaucoup plus de créativité dans cette année 3. Le 3, c'est aussi donc l'énergie d'Isis féminine intérieure, l'énergie d'Osiris masculin sacré, qui s'unissent et qui donnent naissance aux nouvelles Horus. La nouvelle Horus qui avait un seul oeil, puisqu'il s'est battu avec cette, cette qui est le symbole des méconnaissances et des vieilles énergies, des vieux paradigmes, des vieux dogmes qui ont empêché l'être humain d'évoluer. Donc dans cette année, on est vraiment pour l'évolution du nouvel homme, du nouvel Horus, donc le nouvel Horus, le nouvel homme, la nouvelle conscience, la supraconscience, le nouveau couple, la nouvelle famille, la nouvelle société, le nouveau paradigme, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc nouvel homme, nouvel homme et nouvelle femme, d'accord ? Et donc pour ceci, on nous dit écoutez davantage tout votre être, vos besoins, le calme aussi qui est à imposer et ce besoin de libérer tout notre être et de nous accomplir. Et donc là, c'est vraiment par cette écoute de l'énergie féminine qui nous amènera une plus grande intuition. On voit là ce symbole d'intuition et là, pareil au niveau du chakra coronal, ce symbole aussi d'intuition, de guidance, qu'on est guidé, d'accord ? Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire, je ne le vois pas, et de faire une seule chose à la fois. Donc là, c'est simplifier aussi notre vie, revenir davantage à l'essentiel, déployer nos ailes et aller vraiment dans le cœur et vraiment à l'essentiel. En ayant un objectif et une vision ultra positive de votre vie, ok ? Semaine donc riche au niveau de la créativité et du ressourcement, puisqu'ici on a la carte d'Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour avancer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. On vient de passer la pleine lune avec ce merveilleux WESAC, pleine lune du WESAC. Donc c'est vraiment un redémarrage puisqu'on a reçu les bénédictions de tous les êtres de lumière et notamment des énergies bouddhiques avec les énergies christiques. Donc du coup, on redémarre un nouveau cycle et donc là, on peut amorcer justement avec une vision beaucoup plus puissante et précise qui s'assume un petit peu plus des nouveaux projets, des nouvelles idées. De plus, dans cette carte, ici on a vraiment la libération, ici le calme. Comment atteindre la libération et la réalisation ? C'est en ayant le calme en soi et en se reposant et se reconstruisant. Donc ici on a aussi cette lune là, ok ? Qui fait appel aussi à l'énergie lunaire et donc aussi à l'intuition. Et on a aussi toute cette nature, vous voyez ? Et là c'est vraiment le symbole de se rapprocher de tout ce qui est, alors on me dit sincère, vrai, naturel, sensibilité. On me dit beaucoup de personnes sensibles là sont en demande d'être dans un rythme de vie beaucoup plus tranquille. Et là, les êtres de lumière vous disent, ils vous entendent, mais c'est à vous de vous rapprocher de tout ce qui va être déjà floral. De tout ce qui va être au niveau de votre alimentation, mais aussi des énergies florales, les élections floraux, les huiles essentielles, les fleurs. Allez dans la nature, vous ressourcez. C'est super important de ce qu'on me montre. Et ensuite on me dit, ne soyez pas forcément officiel. Avant que je prenne, que je tourne cette carte, on me l'a fait, donc je ne voyais pas le texte, on me l'a fait serrer contre mon cœur avec beaucoup d'amour. Et donc c'était tout mignon. Et donc là, on va la lire ensemble, j'ai juste lu le début, j'ai trouvé trop mignon la manière dont les êtres de lumière me l'ont fait prendre. C'est pour ça que je me suis dit, là, je vais faire une petite vidéo rien que pour raconter comment ça s'est passé avec cette carte. C'était vraiment très très mignon. Invitation. Nous tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis. Et là, on me dit, délègue, voilà, donc priez, invoquez, puis se délestez de tout ça. Simplement avec le cœur, voilà, je vous donne tout ceci, je vous donne mes peurs, je vous donne mes soucis, je vous donne tous ces encombrements. Et j'ai foi et j'ai confiance que la solution va se présenter. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. Bien sûr que dans vos guides, il y a des alliés que vous avez depuis longtemps, même depuis avant votre incarnation pour certains, pour plein. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Voilà, et donc là, on montre en même temps ce non-jugement. Quoi que, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait. Les anges ne jugent pas, vos guides d'amour ne vous jugent pas, donc ils seront toujours là pour vous accompagner. C'est leur mission et c'est leur souhait. Donc voilà, là, ils souhaitaient, pour redémarrer ce nouveau cycle, suite à ce WESAC, vous apporter justement cette invitation sous forme de cœur, voilà. Puisque c'est la première fois que je vous sors ce petit oracle de souvenirs. Voilà, donc c'était le petit message pour la semaine. Écoutez, suivez vos intuitions, écoutez votre énergie féminine, nourrissez bien vos besoins, allez vous apporter beaucoup de douceur, de tendresse pour refaire le plein, pour ensuite pouvoir aller beaucoup plus facilement dans l'action, donc dans l'énergie, avec l'énergie masculine. Ok ? On reçoit avec l'énergie féminine et ensuite on passe à l'action avec l'énergie masculine. Là, c'est très résumé, mais bon. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. Il est tard encore quand je fais cette vidéo parce que là, j'ai fini le soin du WESAC, les prières pour pas mal de monde pour ce WESAC. Donc, du coup, ma vidéo est courte et finalement, c'est pas plus mal. Peut-être que ce sera aussi plus direct et dans tous les cas. Donc, je vous le redis, je vous souhaite une merveilleuse semaine avec de belles réalisations. Ok ? Et puis, je vous dis à bientôt. Merci pour tout. Au revoir.